Intradé dans la taxe. Merci. Le 180, M. Brun. Oui, merci, M. le Président. C'est un amendement sur la taxe sur les transactions financières. J'ai d'ailleurs différents amendements que je défendrai d'un bloc. C'est une proposition, moi, que je défends, que je propose avec constance depuis 5 PLF. C'est une mesure, je le rappelle, qui a été mise en place par le Président Sarkozy en 2012, élargie par la suite sur son taux par le Président Hollande. Certains disaient au départ que ça ne marchera jamais. Mais je rappelle quand même que c'est plus d'un milliard d'euros, aujourd'hui, qui rentrent au budget général de l'État. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu, et c'est l'objet de cet amendement d'appel, vous l'aurez compris, c'est d'élargir au champ européen cette taxe. Je pense que le départ des Anglais de l'Union européenne, qui était farouchement opposée, est une opportunité. Et je voudrais rappeler ici que le 13 novembre 2020, 68% des députés européens ont soutenu cette proposition, rappelant que 0,1% d'une taxe sur les transactions financières au niveau européen rapporterait 60 milliards d'euros. Ces ressources, on pourrait d'ailleurs par la suite les flécher, pour certains, sur l'aide au développement, sur des enjeux de transition écologique, ou tout simplement pour renforcer notre souveraineté sanitaire, qui a été mis à mal par la crise du Covid. Donc je pense qu'adopter cet amendement en commission des finances donnerait plus de force aux démarches engagées par le gouvernement sur la scène européenne. Démarches, vous allez certainement nous rappeler, monsieur le rapporteur, au moment où le débat est mûr au niveau européen, et où la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Merci. 568, monsieur Neiglaine tombe. Le 200, monsieur Brun. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, sur ce sujet de la TTF que nous avons régulièrement, je veux vous dire, s'il y a bien une taxe qui fait très rapidement bouger l'assiette quand on bouge le taux, c'est bien la TTF. C'est bien la TTF. Parce qu'en termes de réactivité du taxable par rapport à une hausse de la fiscalité, il faut vous dire que c'est radical. Par définition, justement, monsieur Brun, justement, 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 il faut savoir ce qu'on veut. La première partie de votre discours était en totale incohérence avec la seconde partie de votre discours. Vous dites à juste titre qu'après le Brexit, il nous faut une place financière forte à Paris. Je vous rejoins. Vous avez raison. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Nous avons une place financière parisienne qui se renforce année après année, dont le nombre de transactions en volume augmente et qui fait que, par les externalités classiques, cela crée des opportunités, notamment d'emploi, dans notre pays et dans notre région. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la TTF ? Évidemment, il va y avoir un effet d'éviction, mais à la rigueur, ça, c'est un débat. Et puis surtout, je crois, à l'inverse de vous, que cela grèverait les bonnes capacités de travail que nous avons sur la recherche d'une ressource propre européenne. Et là, oui. Là, oui, nous avons intérêt, effectivement, à mettre la TTF, ce qui est le cas aujourd'hui, sur la liste des ressources propres que nous avons besoin de mettre en place, notamment après le fonds de relance européen que nous avons mutuellement contracté. Donc, je crois vraiment que si la France agissait seule aujourd'hui, elle enverrait un signal contradictoire. Nous avons aujourd'hui une TTF. D'ailleurs, ça permet de dire à Mathieu Orphelin qu'il y en a une en France. Elle est à 0,3%. La mandature précédente l'avait augmentée, avait introduit l'intraday dedans, qui avait démontré d'ailleurs son inefficience. Je pense qu'on n'a pas à refaire cette même erreur, mais on a à travailler à l'échelle communautaire pour pouvoir poursuivre ces travaux, qui sont effectivement des travaux très pertinents en termes de ressources propres. Mais le marché des capitaux est européen. En France, on a une bourse qui est européenne. On a la même bourse en France qu'en Hollande, au Portugal, en Irlande. C'est la même. Donc, si vous faites taxer plus à Paris qu'en Hollande, qu'en Irlande, qu'au Portugal, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de transactions à Paris. Donc, c'est peut-être ce qui est voulu par certains amendements. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'avoir une place financière forte dans notre pays, c'est important pour le reste de notre économie. Donc, je reste farouchement opposé à toute augmentation de TTF. Merci. Alors, M. Brun, vous avez déjà exprimé là-dessus. Oui. Merci, M. le Président. D'un mot, on est vraiment sur un débat très politique, parce qu'au moment où on cherche tous à valoriser le travail, récompenser le mérite et l'effort, comment expliquer à un salarié, à un paysan, à un boulanger, que deux ordinateurs au bout du monde génèrent un business spéculatif, sans être taxé pour les intraday, et sans participer au redressement des finances publiques et à la solidarité nationale ? C'est ça, la question politique de fond, et c'est celle qu'on pose avec ces amendements. Non, mais le débat, il devrait être économique, il ne devrait pas être politique là-dessus. Il n'y a pas de raison d'être politique sur des sujets comme ça. Alors, M. Orphelin. Oui, non, mais au moins, ça a le mérite de la clarté. Julien Aubert. Oui, moi, d'abord, un point sur les transactions interjournalières. Il faudrait clarifier, si un jour on veut les taxer, de savoir si ça concerne l'énergie, puisque c'est ce qui sert aussi à équilibrer. Il y a beaucoup de transactions sur les bourses de l'énergie qui permettent d'équilibrer le réseau. Je pense qu'il ne faudrait pas les assimiler aux autres types de transactions interjournalières qui peuvent être spéculatives. Après, c'est vrai qu'on est confronté quand même. Des fois, j'ai l'impression de revivre le jour de la marmotte, c'est-à-dire que tous les PLF ont revit ce débat où on bute sur une impossibilité économique. Et que si on prend cette décision, on coule Paris. Et en même temps, à force de ne rien faire, on envoie un signal qui est de dire qu'il y a des gens qui sont libres de ne pas être taxés parce qu'ils échappent à la souveraineté des États. Et donc, c'est là où l'Europe pourrait effectivement avoir une plus-value. Mais à force d'attendre l'Europe, des fois, on a l'impression d'attendre Godot. Monsieur Casté, dans le sens de l'avis du rapporteur général. Merci. Marc Le Fur. Oui, merci, Monsieur le Président. Une réflexion et une proposition. La réflexion, c'est que le sujet, ce n'est pas simplement le montant de la taxe, c'est son affectation. Et il se trouve que je suis ça, puisque je suis votre rapporteur sur le public au développement, donc il ne faut pas mêler deux débats. Et chacun des débats peut être assez différent dans ses conclusions. Deuxièmement, et là pour abonder la proposition de notre collègue Brun, la France va prendre la présidence européenne à partir de janvier. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire nos priorités et d'accompagner les priorités qui pourraient être les nôtres ? C'est-à-dire de dire très clairement, nous on veut cette augmentation, on la met sur la table en votant dès décembre, puisque ça se passera en décembre, quelques jours avant que la France, qui est le Président de la République, ne négocie quelque chose au niveau européen. Là, nous serions plus forts, puisque nous aurions une conjonction de l'exécutif et du législatif pour passer un message. Alors je sais bien qu'il y a une part de risque, je comprends parfaitement les arguments de notre rapporteur général quand il dit qu'il faut aussi défendre la place de Paris, mais à un moment donné, si on veut arriver à une négociation européenne et obtenir deux ou trois trucs, eh bien, disons-le collectivement. Merci. Jean-Noël Baron. Merci. Émilie Cariou. Oui, effectivement, il y a eu une loi sur l'aide au développement, mais là, ce qu'on vous propose, c'est de faire plus contribuer la finance. Alors moi, compte tenu des amendements qui ont été développés, ce que je remets en cause, c'est en fait, c'est votre dogme absolu de la place financière. Je pense que ça ne peut pas être le seul but d'une politique économique de localiser des équipes de traders à Paris. Et d'ailleurs, encore une fois, aller voir dans la mission dédiée à la désindustrialisation de la France, et qui pointe la financiarisation excessive de la France et qui pousse à l'investissement court terme et qui, à la fin, ne crée pas d'emploi en France. Donc, au-delà de l'aide au développement, déjà, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas contribuer. Ce n'est pas parce qu'on a fait une loi que l'aide au développement est financée aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut faire contribuer, effectivement, les profits purement financiers, notamment ce qu'on appelle la spéculation. Et par ailleurs, non, je ne pense pas que faire de Paris une simple place financière, ça va créer de l'emploi partout en France.